à la une de cette information surveillance et sécurisation du territoire national un véhicule d'une ong récupérée par les famas selon un communiqué de la dire par le samedi 24 février 2024 les famas ont réussi à localiser un véhicule enlevé et abandonné par des terroristes dans le secteur de la camanie situé à environ 25 km du cercle de gemma la dire pas confirme la récupération du véhicule du marc et luxe appartenant à l'ong suite mali ainsi qu'un sac contenant un ordinateur la communauté des états de l'afrique de l'ouest a décidé de lever les sanctions financières et économiques à l'encontre de la guinée et du mali lors d'un sommet extraordinaire convoqué samedi dernier cette décision qui marque un pas vers le dialogue avec les régimes militaires en place dans ces pays intervient après la levée des sanctions contre le niger cependant aucune mention n'est la fête du burkina faso également soumis à des sanctions par la cdao depuis 2020 le président sénégalais maki sall a déclaré lundi à un dialogue national que des élections auront lieu avant le début de la saison de pluie vers juillet et a réitéré son engagement à quitter ses fonctions avant la fin de son mandat en avril là en aligérie l'inauguration de la plus grande mosquée d'africa le président abdel magique teboune a inauguré dimanche la grande mosquée d'alger sur le littoral méditerranéen symbole de la force et de la religiosité de l'état ce projet a été marqué par des retards et des dépassements de coups avant de voir le jour